Ce sont un peu moins de 5 millions d'électeurs qui sont appelés à voter pour cette présidentielle. Ça représente environ 40% de la population du Bénin qui vote ce dimanche. C'est un scrutin inédit, c'est la première fois en 30 ans qu'il n'y aura aucun poids lourd de l'opposition. Alors il y a ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues par la commission électorale et puis il y a les autres, ceux qui n'ont pas pu se présenter parce qu'ils ont des peines d'inéligibilité. Et résultat, face au président sortant Patrice Talon qui se représente pour un deuxième mandat, vous avez deux candidats peu connus des Béninois, Corentin Coë et Alassane Soumanou. Ces deux candidats revendiquent leur opposition au pouvoir actuel, mais l'aile dure de l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Elle affirme que les deux challengers du président ne servent qu'à cautionner cette présidentielle. Elle dit aussi que cette élection est verrouillée. Le climat de cette élection est déjà tendu, mais la tension est encore montée d'un cran depuis six jours. Avec des violences préélectorales, essentiellement dans le centre et le nord du pays, les manifestants protestent contre la prorogation du mandat de 45 jours de l'actuel président et contre l'exclusion de l'opposition. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins deux morts et de nombreux blessés, mais toujours pas le bilan officiel. Ces violences ont aussi engendré une vague d'arrestations. Vu les tensions, la commission électorale évoquait samedi la possibilité de retard dans le démarrage des opérations de vote dans certaines localités, et cela en raison de barrages dressés pour empêcher l'arrivée du matériel électoral. Les enjeux de ce scrutin seront le taux de participation et aussi bien sûr le climat dans lequel se déroulera le vote tout au long de cette journée. Des poids lourds de l'opposition ont appelé au boycott de cette présidentielle.